Bonsoir c'est le vlog du dimanche soir. Tu verras sûrement dans la playlist du vlog du dimanche soir qu'il y a des numéros qui manquent. La raison c'est que ce n'est pas qu'il y a des épisodes qui ont été oubliés, c'est simplement qu'il y avait des informations et des contenus dans certains épisodes de vlogs qui n'ont plus lieu d'être du tout aujourd'hui. J'avais lancé beaucoup de formations, il y avait beaucoup de cours et beaucoup de formations pendant un temps, il y en avait plus d'une quarantaine. Je me suis aperçu que finalement il y avait quelques formations qui étaient tellement complémentaires que plutôt que de faire des formations disparates, j'ai tout mis dans la même. Donc en fait je parle dans ces épisodes de vlogs de formations qui n'existent plus en tant que telles et voilà pourquoi j'ai enlevé les épisodes. Ce soir je vais parler de choses très importantes. J'ai vécu une journée hier qui m'a, j'allais dire bouleversé, peut-être pas parce que je savais à peu près ce à quoi je m'attendais puisque j'y allais pour ça, mais ça m'a réveillé en quelque sorte. Je me suis dit mais pourquoi je n'en parle pas plus souvent dans mes cours, dans mes formations, dans mes conseils sur YouTube. Ça m'a réveillé en tant que personne, en tant qu'être humain, mais surtout en tant que professeur de musique, musicien et professeur de musique. Et ce sont des choses qui sont très importantes finalement pour les musiciens, les apprentis musiciens comme les musiciens professionnels. Et c'est vrai que généralement on en parle assez peu et moi-même en tout cas, j'en parle assez peu et je me dis que c'est vraiment important. Et donc je te parle de ça dans la fin de la vidéo. Juste avant, on va faire un petit résumé de la semaine et on veut parler de tout ça. Ok ? Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors pour commencer le résumé de la semaine, Il y a eu tout d'abord Le Sud de Nino Ferrer. Si tu veux apprendre à jouer Le Sud et télécharger la tablature pour pouvoir le jouer, simplement sans avoir besoin de déchiffrer la partition, eh bien en fait voilà, je te mets le lien sous la vidéo. Donc tu vas trouver cette vidéo avec le lien pour aller vers la tablature. J'avais même fait une démonstration il y a quelques mois de ce morceau, sur Arnard Minka en si bémol. Donc tu pourras écouter ça si tu veux jouer Le Sud, si tu aimes cette chanson de Nino Ferrer. Eh bien c'était au tour de France Gall, le morceau, enfin la chanson Cézanne Pain. Donc voilà, si tu aimes France Gall, Cézanne Pain, moi je trouve que c'est une des plus belles chansons qu'elle ait faite. Et donc pareil, tu trouveras le lien sous la vidéo pour accéder à la vidéo où je parle du morceau et sous cette autre vidéo, tu trouveras le lien pour acquérir la tablature de Cézanne Pain. Mercredi, j'ai publié une vidéo sur un autre morceau qui est « Jouer les anniversaires » ou « Happy Birthday ». Bon, voilà, ça c'est vraiment un super cadeau que tu peux faire pour tes amis ou ta famille de leur jouer « Jouer les anniversaires » à l'Armonica. J'ai publié une vidéo là-dessus pour présenter ce morceau « Jouer les anniversaires » avec le lien toujours vers la tablature. Et puis la seconde chose que j'ai faite, c'est que j'ai rappelé en fait à une ancienne vidéo que j'avais faite où je joue « Happy Birthday », « Jouer les anniversaires » sur un Armonica en mi-grave. Voilà, c'est assez sympa d'ailleurs d'écouter cette version. Alors, l'avantage de « Happy Birthday », c'est que tu peux la faire de deux façons différentes. La première façon, c'est sans altération. Donc, même si tu es de niveau 1 et que tu ne sais jouer que des notes soufflées et aspirées naturelles, eh bien, tu vas pouvoir jouer « Jouer les anniversaires » dans l'aigu. Et si tu connais les altérations inspirées, tu vas pouvoir aussi le jouer dans le médium grave avec des effets, des timbres vraiment très sympas. Alors, j'ai créé une nouvelle playlist et j'ai publié 25 secondes d'une répétition avec un groupe qui s'appelle « Factor Love ». Donc, j'aurai l'occasion de te reparler de « Factor Love ». C'est un groupe que j'ai intégré il y a quelques mois. On est en train de tester ensemble ce qu'on appelle les déclamations. Ce n'est pas du slam, c'est une manière de jouer des textes, de les dire et de les jouer sur un accompagnement musical. Je te mets le lien sous la vidéo, tu vas voir, c'est assez surprenant. En tout cas, je trouve que c'est un travail très intéressant. Alors, vendredi, j'ai mis en ligne un nouvel épisode d'Histoire de la musique sur la musique baroque. Alors, tu pourrais me dire « Attends, la musique baroque, waouh, c'est un peu complexe. Moi, je n'en suis pas là. » Eh bien, figure-toi qu'il y a quand même des mélodies que tu peux jouer en musique baroque. D'ailleurs, je donne des exemples à l'harmonica diatonique. Et on peut tout à fait jouer de la musique baroque sur un harmonica. Il y a quelques mélodies qu'on peut faire avec que des notes naturelles et puis quelques autres avec des altérations. Mais franchement, c'est assez intéressant. Et alors, tu vas voir, ça dure une demi-heure et je présente ce qu'est la musique baroque dans son contexte historique. Et j'en profite aussi pour te donner des éléments d'harmonie. On parle des accords, on parle d'intervalles, on parle de ressentis. Et également, j'analyse une composition que j'ai écrite moi-même il y a quelques années en utilisant le langage d'un grand compositeur, le langage musical d'un grand compositeur. Et donc, j'analyse cette partition, ce qui te permet de comprendre comment elle a été fabriquée. Et du coup, ça te permet d'analyser à l'oreille ce que tu entends. Parce que souvent, on se dit oui, ça me paraît bien, c'est joli, bon d'accord. Mais à part ça, on essaie de comprendre ce qu'on entend. Alors, une des manières de mieux comprendre la musique, c'est de faire le lien entre ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on comprend et ce qu'on peut rejouer. Alors, samedi, un autre cours de musique beaucoup plus court, c'est le mot du glossaire. Et cette fois-ci, je dévoile ce que signifie l'abréviation MM au début d'une partition. Et donc, ces cours que j'appelle le mot du glossaire, en fait, on reprend un terme musical très, très utilisé qu'on rencontre souvent et qu'on utilise aussi souvent dans le langage entre musiciens. Pas forcément musiciens professionnels, mais même entre amateurs. Et essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est là, pourquoi c'est écrit sur une partition, pourquoi on le dit. Essayer de bien comprendre le sens et comment on s'en sert. Et enfin, aujourd'hui, j'ai partagé... Alors là, ça, c'est un très vieux souvenir de scène. Ça s'appelle Night in Tunisia. C'est un morceau de... J'allais dire un morceau d'Odyssey. Non, un morceau de Dizzy Gillespie. John Gillespie qu'on surnommait Dizzy. Dizzy, le cinglé. Bon, ils faisaient tous des surnoms comme ça dans le jazz. Et alors, c'est un morceau qui a été enregistré sur scène en 2001. Donc, ça remonte vraiment très loin. Pourquoi je le diffuse maintenant ? Tout simplement parce que j'ai écouté un morceau de jazz sur YouTube. Je me suis dit, mais au fait, on avait fait un morceau de Dizzy Gillespie avec mon groupe il y a quelques années. Et j'ai regardé dans mes placards beaucoup, beaucoup de CD. Et effectivement, j'ai retrouvé cela. Sur le CD, il y a beaucoup d'enregistrements, mais ils ne sont pas tous très bons. Et puis bon, on était tous amateurs à l'époque. Et bon, je ne vais pas critiquer les musiciens qui m'accompagnaient ou que j'accompagnais moi-même. Mais moi non plus, je n'étais pas très très bon sur certains morceaux. Et là, par contre, je trouve que la version est pas mal. Et alors, je ne sais pas pour le batteur, mais en tout cas pour le saxophoniste et moi-même, nous sommes tous les deux devenus professeurs de musique. On a même enseigné dans la même école sans le savoir d'ailleurs, en fait. On s'est croisés un jour dans les couloirs. Mais tu fais partie de cette école toi ? Bah oui, toi aussi. Moi, je donnais des cours d'harmonica et lui, je donnais des cours de saxophone. Donc, c'est assez marrant de s'être retrouvé là-bas des années après. Et donc, je voulais te parler d'une chose de très important que j'ai vécu hier, le yoga. En fait, j'ai fait du yoga il y a quelques années, pendant deux ans, dans une association qui est à une minute à pied de chez moi. On ne peut pas faire plus près. Plus près, c'est carrément d'avoir un prof à domicile. Mais là, c'était un cours collectif et franchement, il y avait une bonne ambiance, une bonne ambiance de travail, mais de travail sur soi. C'était vraiment intéressant et ça m'a aidé à me détendre. Et je sais que c'est très, très important de jouer détendu quand on joue de la musique, d'être détendu. Et même si on joue quelque chose de fort, même si on joue quelque chose d'agressif, même si on joue quelque chose de désespérant, où il faut mettre un peu de violence dans la musique, comme on peut l'entendre en blues, en blues rock par exemple, ou dans d'autres musiques. Et bien malgré ça, même quand on joue ses musiques, si on est comme ça crispé sur son instrument, on n'a pas un bon son. Il faut être complètement détendu. Ça peut paraître paradoxal de faire quelque chose parfois de violent, mais d'être au fond de soi, d'être complètement détendu. Et pourtant, ça le cas. Et puis j'ai arrêté le yoga dans cette association parce que mon planning ne correspondait plus du tout aux heures de cours. J'ai bien voulu reprendre juste à côté de chez moi. Et malheureusement, j'ai appris que mon ancienne professeure de yoga est partie en retraite. Et finalement, j'ai trouvé un autre centre de yoga à Paris. Je suis très heureux d'avoir découvert ce centre parce qu'en fait, ce qui change par rapport à ce que j'avais fait, et c'est pour ça que je vais t'en parler ce soir, c'est que dans ce centre, en fait, ils ne font pas que des postures de yoga. Enfin, peut-être que tu vois un petit peu ce que c'est que le yoga. Généralement, ça ressemble à la gymnastique douce, on va dire. Et en fait, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que des postures. En fait, ils considèrent qu'il y a cinq piliers dans le yoga. Alors, le premier pilier du yoga, ce sont les postures. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire des postures de yoga pendant qu'on joue du piano ou de l'harmonica, mais c'est d'avoir la bonne position à l'instrument, être détendu dans cette position. Si on est crispé, si on a des douleurs, c'est quelque chose qui ne va pas, et ça se ressent dans la musique. Donc ça, c'est le premier principe, c'est la position. Et ça vaut aussi pour l'embouchure, ça vaut aussi pour tout ça. Donc ça, c'est très important. D'ailleurs, tu as encore des problèmes d'embouchure, tu trouveras encore un lien sous cette vidéo. Décidément, il va y avoir pas mal de liens, justement, où tu trouveras un cours sur l'embouchure. Le deuxième pilier, le deuxième principe du yoga, c'est la respiration. Donc ça, c'est absolument fondamental, savoir bien respirer. Si tu respires comme ça, je peux t'assurer qu'il va y avoir de très gros problèmes. Tu vas avoir des problèmes à respirer, et du coup, il y a forcément des choses que tu vas avoir du mal à faire. Alors, si tu es au piano et que tu respires mal, ça va te gêner quelque part, ça va bloquer quelque part, et forcément dans ton jeu, ça va se ressentir. Mais si, évidemment, tu joues d'un aérophone, donc un instrument à air, ça va se ressentir encore plus, et encore plus dans l'harmonica, parce que c'est quand même le seul instrument dans lequel on respire. Donc, on souffle et on aspire. Donc, forcément, si la respiration n'est pas bien contrôlée, alors contrôlée, pas au sens où il faut forcément y penser, penser à sa respiration, etc. Mais il faut vraiment bien la travailler pour que ça devienne un geste naturel. Alors, le troisième principe, le troisième pilier, c'est la relaxation. Donc, ça, ça fait partie évidemment de la détente. Donc, avoir une bonne posture, bien respirer et savoir se relaxer, ça, c'est très important parce que si tu joues de manière trop tendue, si tu es tendu nerveusement à l'intérieur de ta tête, ou même si tu as des douleurs quelque part et que tu n'arrives pas à te détendre, évidemment, ça se ressent dans ton jeu. Quatrième principe, quatrième pilier, l'alimentation saine. Alors, tu vas me dire, bon, ok, alors je veux bien que dans le yoga, dans une certaine philosophie de vie, bon, pourquoi pas l'alimentation ? En fait, l'alimentation, ce n'est pas qu'une question d'hygiène de vie. Enfin, c'est une question d'hygiène de vie, mais ça se ressent aussi sur les exercices qu'on peut faire, sur les postures qu'on peut avoir, parce que si tu consommes, on va prendre un exemple extrême pour illustrer mon propos, 8 cafés par jour, tu vas être complètement nerveux. Ça va être très bon pour jouer les trémolos parce que tu vas trembler partout. Moi, si je prends 8 cafés, je ne dors pas de la nuit. Ce n'est pas possible, je ne dors même pas pendant deux nuits. Donc, l'alimentation joue forcément un rôle. Et même, tu trouveras également un autre lien sous la vidéo, qui est un article où je parle d'un problème qu'on a quand on joue l'harmonica au début, c'est que des fois, on n'arrive pas à saliver suffisamment, ce qui fait que l'harmonica accroche sur les lèvres. Et ça, en fait, j'avais un élève qui avait vraiment du mal, malgré mes conseils. Il me disait, mais non, franchement, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Et donc, en faisant des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des aliments qui font que justement, ça coupe la salive. Et du coup, on a les lèvres vraiment, vraiment sages. Ce qui est gênant pour jouer l'harmonica. Donc, tu trouveras le lien sous la vidéo là-dessus. Donc, tu vois, même l'alimentation saine, ça fait aussi partie des choses qu'on doit faire quand on veut jouer de la musique. Et enfin, le cinquième principe, le cinquième plié du yoga, c'est à la fois la pensée positive et la méditation. En fait, quand on médite, moi, la première expérience véritable de méditation que j'ai eue, c'était lors d'un stage sur l'oreille absolue. Et en fait, ça permettait d'écouter des sons et d'avoir des images, de recevoir des images associées à ces sons. Et c'est une association entre le son et l'image. Et ça permet aux musiciens de mieux reconnaître les sons et d'avoir une approche de la musique différente que simplement jouer les notes qui sont sur la partition. C'était un stage qui était donné par Cathy Keller. Donc, c'est pareil, je te mettrai un lien vers une de ces pages. En fait, j'ai rencontré une personne hier qui m'a dit, moi, j'ai déjà fait six mois de méditation. J'en fais un peu chaque jour. Et du coup, je me sens différente. Même quand on me critique sévèrement, je prends la critique de manière beaucoup plus détendue. Et il ne s'agit pas d'être complètement léthargique et de ne pas réagir quand on nous critique, quand on nous insulte, mais c'est de considérer les choses autrement. Et elle m'a dit, mais en plus, ça a beaucoup développé mon imagination et je peux vraiment, vraiment créer des choses de manière complètement détendue. Et pour la création artistique, c'est vraiment bien. Je ne suis pas un grand spécialiste de méditation, mais c'est quelque chose à laquelle je vais forcément m'intéresser. Et j'aurai sans doute l'occasion de t'en reparler. Enfin, je te dirai si vraiment ça m'a servi pour le jeu musical. Et à ce moment-là, évidemment, je t'en parlerai. OK ? Avant de nous quitter, une question que je te pose, tu peux répondre sous cette vidéo. Est-ce que tu as des problèmes de respiration ? Est-ce que tu as des problèmes de position ? Est-ce que tu as des douleurs quand tu joues d'un instrument ? Est-ce que tu as également des problèmes de concentration ? Les réponses à cette question vont me permettre d'orienter la manière dont je vais aborder les prochaines vidéos sur ces sujets. Voilà. Donc, si le sujet t'intéresse, réponds donc à cette question. Est-ce que tu as des problèmes de respiration, de crispation quand tu joues, de position à l'instrument ou de concentration ? Voilà. Écoute, c'est la fin de ce vlog du dimanche soir. Je te laisse répondre à la question sous la vidéo. Et nous, on se retrouve toute la semaine, en fait, dès demain, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Et un prochain épisode de vlog dimanche prochain. Bonne soirée, bonne musique. À très vite. ... … este ... ... Sous-titrage FR ?